Hier, on avait la journée des dynamiques pour les qualifications. Ça a quand même bien été. On essaie des nouveaux pilotes cette année pour se pratiquer pour les compétitions. On est vraiment contents de nos résultats. On part premier sur le gridding pour celui-là. On espère pas briser comme toujours. C'est toujours ça un peu le nerf de la guerre, même si on va vite. Si on est arrêté dans les pluies, on… C'est quoi qui peut briser normalement sur un baja comme ça? C'est ça qui est le fun. On prend des paris sur qu'est-ce qui va briser dans le jour-là, mais en bout de ligne, c'est toujours la chose qu'on n'avait pas prévue. Cette année, on a 16 équipes pour un total de 30 bajas. Donc, c'est des véhicules qui sont dessinés, construits, financés entièrement par les étudiants des écoles de génie. La compétition qu'on offre, en fait, c'est l'équivalent des compétitions qui sont offertes aux États-Unis par la Société des ingénieurs automobiles. Par contre, ces compétitions-là coûtent extrêmement cher et sont dans le sud des États-Unis habituellement. Donc, nous, on offre la chance aux équipes de participer à une compétition complètement gratuite dans un contexte hivernal, ce qui ne se fait pas du tout au Canada. On est la seule initiative étudiante du genre. Des véhicules tout-terrain, on a beaucoup, beaucoup d'obstacles sur la course. Il va y avoir beaucoup de réparations sur les véhicules. Donc, beaucoup de sorties au puits, de rentrées. On ne peut pas être certain que le premier qui va revenir va être le premier. Il faut vraiment se fier au nombre de tours qu'il va avoir fait. Exactement. Sur la piste, on va retrouver des jumps en bois. On va retrouver beaucoup de... La piste va s'incliner beaucoup, beaucoup. Il y a beaucoup... On a, en fait, aussi des obstacles qui vont être... Beaucoup de courbes très serrées. On a beaucoup de montées assez abruptes. La piste est complètement glacée par les étudiants. Donc, il y a ça aussi qui est un obstacle constant sur la piste. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !